Il faut que tous les jours, matin, soir, il faut que tu puisses voir la vie que tu veux vraiment. Et là, comme ça, on sait où est-ce qu'on va. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la coche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais l'objectif. Alors, vous êtes en direct, les gars, parce qu'à chaque fois, je disais, ouais, l'objectif, c'est d'atteindre les 100K, tout ça. J'ai fait exactement l'erreur qu'il ne faut pas faire. Ça veut dire quoi ? Alors, oui, on veut atteindre les 100K, ça, c'est sûr. Mais il faut faire étape par étape, tu vois. Là, j'ai fait la même erreur que quand, par exemple, quelqu'un qui dit, il vient de commencer, je veux faire 1 million. Tu vois, non, ce n'est pas comme ça. Étape par étape, j'ai déjà fait 10K par mois, 20, 50, 70, 1 million. Là, on est bon, tu vois. Donc, voilà, c'est pareil. Ok, donc là, les gars, retournement de veste. On va viser dans un premier temps les 35K. Voilà, étape par étape. Pour ne pas être dans la désillusion. Ah, mais putain, mais finalement, on ne va jamais les atteindre les 100K. Petit à petit, on vise les 35K. Je pense qu'on est pas mal. Là, on est à combien ? On doit être à 25, je crois. L'objectif, 35K. Comme ça, on ne se met pas de pression, les gars. Tranquillement. Ok, donc abonne-toi si jamais ce n'est pas encore fait. Ici, c'est Jonathan Chilly, c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé, passer à l'action, créer ton business en ligne, voyager où tu veux. En gros, tout ça, autour de la philosophie, on n'a qu'une vie. Ok, donc à un moment donné, les gars, on n'a qu'une vie. Et ça, tu t'en aperçois quand tu dépasses la trentaine. Tu fais, oh, mais sinon, ça file, là, les gars, non ? Ou sinon, quand tu as un proche à toi qui est mort. Tu fais, oh, on n'est pas immortel, finalement. Finalement, c'est vrai qu'on n'y pense jamais, mais... Donc, voilà. Ok, tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20K en une semaine. Ok, il y a l'air de trouver des excuses. J'ai grandi à l'épreuve dans 4h11 dans le quartier des pyramides. J'ai retrouvé mon BEP. Pour toi, j'ai créé mon business en ligne. Tu peux toujours trouver ma chaîne YouTube sur le saxophone. Ça s'appelle Jonathan le saxophoniste. Voilà, tout simplement. Parce que j'avais honte de mettre Jonathan Hatchi. Les vieilles croyances. Mais finalement, ce n'est pas plus mal. Parce que du coup, je peux mettre Jonathan Hatchi pour cette chaîne. Comme quoi, voilà. Du coup, tu peux toujours la trouver, tu vois. Donc, j'ai réussi à faire le faire, être libre, gagner de l'argent, quitter mon taf. Ok, c'est possible. Il faut juste... Ça va demander du temps. Ça va donner surtout les bonnes informations. Et ça va te demander de passer l'action et de persévérer. Mais après, il n'y a pas de secret. Il faut générer au moins un salaire. Franchement, les gars, ça, ça n'a accessé pas tout le monde. Là, il n'y a pas trop que... Ah oui, c'est de la chance. Oula, ça, ça va être difficile. Générer un salaire, les gars. Tu fais ce que tu... Tu as les bonnes informations. Tu charbonnes. En tout cas, avec moi, les stratégies que je partage avec YouTube. Enfin, je veux dire, c'est obligé. Voilà. Ok ? Donc, je pense que c'est tout ce que je voulais te dire. Et passons directement au sujet de la vidéo. Le secret de la réussite que les pauvres trouvent ridicule. Je pense que ce sera ça, le titre de la vidéo. Alors, de quoi on parle exactement ? De quoi on parle ? C'est des choses que tous les gens qui sont riches font ou ont fait. D'accord ? Mais que les pauvres trouvent ridicules. C'est éclaté de faire ça. N'importe quoi. N'importe quoi. Ok ? Mais pourtant, tous les livres que j'ai lus, tous les gens auxquels je me suis intéressé, qui ont une certaine réussite, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la musique, et même sous mon expérience à moi, tout le monde fait ça. Ok ? Et tu sais c'est quoi exactement ? C'est d'avoir un vision board. Ok ? Un vision board, ça veut dire quoi ? Oui c'est en anglais, mais les gars, à un moment donné, je vous l'ai dit les gars, il faut parler anglais. À un moment donné, il faut parler anglais. Si tu veux tout péter vraiment, il va falloir que tu passes par parler anglais. Ok ? J'étais comme toi, à un moment donné, je regardais des vidéos, et je me suis lancé, j'ai dit, j'ai vu qu'il fallait parler anglais, j'ai commencé à apprendre l'anglais, et aujourd'hui je comprends l'anglais, et je peux parler anglais. Tu vois ? Ça se fait, c'est pareil, c'est comme le business, ça va passer du jour au lendemain. Effet cumulé, et tous les jours, tu taffes un petit peu. Par contre, pars dans les trucs plutôt genre, pas en mode, j'apprends la grammaire, ça tu perds du temps. Une fois que tu as les bases, vite fait, boum, il faut que tu parles. Ok ? Donc, vous me prendre un prof, et tu parles avec elle, et si jamais tu vois que le prof, genre, il veut trop parler de grammaire, tu dis, calma-té. Moi, il faut que je parle, si jamais je veux parler, si tu veux parler, il faut parler. Donc ça, c'est petite parenthèse. Donc, vision board, ça veut dire quoi ? Ça consiste en quoi ? Ça veut dire qu'en fait, en gros, il faut que tu aies une vision de la vie que tu voudrais avoir. Et il faudrait qu'à chaque fois que tu regardes ce vision board, ça peut être sur un ordinateur, ça peut être sur un tableau, ça peut être sur ton téléphone, ok ? Mais il faut que, quand tu vois ce vision board, il faut que tu puisses voir la vie que tu veux en fait. Et ça, c'est quelque chose que tous les gens qui ont réussi, ils l'ont fait. Que ça soit genre sur un tableau, ou que ça soit sur, je ne sais pas, des posters dans leur chambre qu'ils avaient, etc. Quand tu lis le livre de, comment ça s'appelle ? Total Recall de Arnold Schwarzenegger, lui, il disait tous les matins, il se levait, il regardait le poster d'un gars, je ne sais plus si c'était quel bodybuilder, c'était un bodybuilder qui avait réussi à être bodybuilder et après qui avait percé dans les films. À chaque fois, il regardait, il regardait ce gars-là parce que ça l'inspirait, parce qu'il voulait faire exactement la même chose. Il a dit, j'irai aux Etats-Unis, je ferai du bodybuilding et après, boum, je ferai du cinéma. Donc, ça a toujours été prévu, il a toujours su ce qu'il voulait faire. Pareil, Will Smith, il a dit, j'ai toujours été une star de Hollywood dans ma tête, c'est juste que vous ne le saviez pas encore. Tu vois ? Et quand Will Smith dit ça, c'est une façon de visionner en fait. Ça veut dire qu'il se voyait déjà avant de l'être, il visionnait déjà qui il allait devenir. Autre interview qui m'a marqué aussi, c'était celui de Mbappé. Je me rappelle, la première fois, il avait parlé de ça, il avait dit, ouais, que genre, quand il est arrivé à sa première conférence de presse, alors je ne sais plus si c'est la conférence de presse au Paris Saint-Germain aussi, c'était la première conférence de presse qu'il a eue quand elle était professionnelle. J'oublie du coup, mais je sais qu'il a dit que quand il est arrivé pour la première fois en conférence de presse et tout, où il a été signé professionnel, il n'a pas eu un truc genre comme si, ah, une excitation de ouf et tout. Il ne l'a pas eu parce qu'en fait, il a dit, en fait, je l'ai tellement visionné depuis tout petit ce moment qu'en fait, quand c'est arrivé, c'était comme si c'était une normalité pour moi. C'était comme si c'était une normalité pour moi. C'était un truc de malade. Un truc de malade. Et si jamais tu as suivi un petit peu les petits reportages qu'ils ont faits par exemple sur Mbappé, tu sais déjà où est-ce qu'il va atterrir. On le sait ça. Ce qu'il fait aujourd'hui, sa carrière, elle est déjà tracée. Il l'a dit depuis qu'il était tout petit, je ne sais plus qu'il avait 10 ans, 11 ans, il a déjà dit qu'il finirait au Réal. Il avait déjà dit qu'il commencerait par un club, un petit club, je crois, après un club moyen, un club de genre de tremplin et qu'après, il finirait au Réal. C'est déjà écrit, il est déjà tracé. Ça veut dire que sur son vision board, c'est déjà clair. Ça veut dire que même quand il a commencé, on savait déjà où est-ce qu'il allait finir. Depuis la jeune 9 ans, on sait où est-ce qu'il allait finir. Ça peut te dire qu'il a une vision claire de ce qu'il veut et de où est-ce qu'il veut aller et qui il veut devenir. Donc, du coup, il devient simplement qui il avait prévu de devenir. Moi, de mon expérience, pareil, je me rappelle, moi j'ai grandi à l'église et on était plusieurs saxophonistes. Et au début, certaines personnes se moquaient de moi quand je jouais au saxophone. Mais moi, dans ma tête, j'ai toujours su que j'allais tous les gifler après au saxophone. J'ai toujours su en fait. Ça veut dire qu'après, ils n'étaient pas encore au courant mais moi, je le savais déjà parce que du coup, j'étais le plus faible. Mais moi, je savais déjà que j'allais tous les gifler. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je les ai tous giflés finalement. Mais parce que moi, dans ma tête, je me visionnais déjà être meilleur en fait. C'est pour ça, les phrases genre « Ouais, tu n'es pas assez bon pour ceci, tu n'es pas assez bon pour là. » C'est criminel parce que tu es juste en train de te tuer à la base. C'est comme parler anglais. Je me suis visualisé en train de parler anglais. Je me suis visualisé en train de parler anglais. Et quand ça est arrivé, du coup, voilà, cool, c'est arrivé. D'ailleurs, en plus, c'est un process. L'anglais, c'est vraiment genre petit à petit. Ce n'est pas genre du jour au lendemain comme je pensais avant. Ce n'est pas genre « Tu es là, tu ne parles pas anglais et puis boum, hop, tu parles anglais, tu es courant. » Non, c'est genre ça prend du temps, c'est au fur et à mesure jusqu'à maintenant, j'ai besoin de pratiquer. Il faut vraiment être fluide, il faut vraiment être à l'aise, etc. Donc, que ce soit pour les grosses entreprises, même Steve Jobs, c'est des gens qui ont visualisé déjà que va devenir Apple. Alors, comment du coup faire un vision board maintenant que tu as compris que c'est essentiel et que tous les gens qui réussissent le font ? Les gens, par contre, ne font pas ça. Ils trouvent ça chelou. Mais qu'est-ce que tu fais avec des images ? Tu regardes ? Voilà, OK. Tu regardes au résultat de la personne qui se moque de toi. Où est-ce qu'il en est ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Donc, alors, j'ai pris des notes. Comment faire un vision board ? Tu peux le faire genre en mode objectif, visuel, tu vois, de vie, par exemple. Voilà. Tu peux mettre genre des sortes de… Comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ça encore ? Genre des phrases, tu vois, qui représentent quelque chose. Par exemple, « On n'a qu'une vie », genre « On va tous mourir un jour ». Tu vois, ça peut te rappeler que, ah, tu vois, quand tu regardes le tableau, tu vois, « On va tous mourir un jour », ça te rappelle que, « Ah ouais, il faut que ma vie, elle déchire. » Parce qu'on n'a qu'une vie et qu'on va tous mourir un jour. Parce qu'on est beaucoup… On oublie beaucoup. On oublie rapidement qu'on n'est pas éternel. C'est pour ça que les gens, ils déposent leur temps. J'allais dire leur argent, mais c'est pareil. Ils déposent leur temps normal. Clac, 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 clac. Le temps, ça a plus de valeur que l'argent. Je le répéterai à toutes les vidéos. Et troisièmement, tu peux mettre, par exemple, des personnes, je ne sais pas, qui t'aspirent de ouf. Je ne sais pas, un acteur ou un entrepreneur, un succès, auquel tu aimerais ressembler, auquel tu aimerais t'inspirer, que ce soit au niveau de l'état d'esprit et au niveau de ce qu'il a accompli jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et du coup, je vais te donner d'autres conseils pour pas que tu puisses copier les vision boards de d'autres personnes. Parce qu'en fait, le vision board, c'est tes rêves. C'est juste que c'est tes rêves, mais tes rêves conscients. Parce que le problème, c'est que ton cerveau, en fait, il ne se rappelle pas. Si toi, tu as des rêves, mais que jamais tu ne rémembres pas constamment à ton cerveau, tes rêves, tu vas les oublier. C'est ce qui se passe à la plupart des gens. Les gens, ils oublient leurs rêves. Ils avaient un rêve, ils ne savaient même plus. Ils voulaient devenir quelqu'un, ils ne savaient même plus. Mais qui je voulais devenir en fait ? J'ai oublié. Attends, laisse pas reprendre mes notes. Les gens, tu ne t'en rappelles pas. Même moi, ça m'est arrivé ça. Des fois, j'ai repris des notes, j'ai dit, ah ben, c'est vrai, je voulais devenir ça, j'ai oublié. Si tu ne le relis pas ou si jamais tu ne le vois pas en vision de bord, tu oublies clairement. Et ton cerveau, vu que c'est une machine, une tête chercheuse, il y a tellement de pensées, je ne sais plus combien de pensées il y a par seconde, mais c'est un truc de malade. Donc, si jamais tu n'es pas focus ou tu ne te remoures pas constamment tes rêves, tu ne pourras pas utiliser la puissance de ton cerveau. Il ne sait même pas à quoi chercher. Il y a déjà assez de choses à gérer. Si jamais tu ne focus pas ou tu ne mets pas ton attention, sur ce que tu veux exactement dans ta vie, lui, il ne peut pas te le donner, tu vois. Donc, première chose à faire, il faut que tu te poses la question quand tu seras sur ton lit de mort, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir fait pour ne pas avoir de regrets ? Deuxième conseil, qu'est-ce que tu aimerais ressentir quand tu regardes ton vision de bord ? Est-ce que tu veux être motivé ou est-ce que tu voudrais que ça te fasse prendre conscience de quelque chose, etc. Qu'est-ce qui fait que la vie a de la valeur pour toi ? Qu'est-ce qui fait qu'une vie, elle déchire ? Ok, selon toi, selon tes critères. Qui tu veux devenir ? Super, super important, ça. C'est la base. Qui tu veux devenir exactement ? Qui tu es dans 5 ans, dans 10 ans ? Qui tu es ? Tu ne peux pas être la même personne. Ça n'a pas de sens. Tu veux devenir quelqu'un. Qui tu veux devenir ? Et dernier, quels sont les biens matériels que tu veux ? Quelle est la voiture que tu veux ? Quelle est la villa que tu veux ? Enfin, villa, la maison, qui ? Qu'est-ce que tu veux exactement ? Déjà, là, tu réponds à toutes ces questions-là. Ça t'évite d'avoir un vision de bord qui ressemble à tout le monde. Ok ? Ça t'évite de prendre le rêve des autres. Là, tu as vraiment tes rêves. Moi, il y a des amis. Je te prends chaque fois cet exemple-là. Lui, ce qu'il voudrait, ce serait avoir son propre studio de musique, pouvoir composer, pouvoir composer pour des gens, peut-être composer pour Beyoncé, j'en sais rien, tu vois. Mais chacun a ses rêves. Chacun a ses rêves par rapport à ce qui est super important pour toi, qu'est-ce que tu kiffes, tu vois. Qui tu voudrais venir, tout simplement, tu vois. Et pour les biens matériels, quelle voiture tu voudrais avoir ? Tout le monde veut une Ferrari. Moi, je veux une Bentley GT. Voilà. Blanc nacré, coupé. Là, on est bon, les gars. Là, classe, sportif en même temps. Là, tu sens que quand tu vas sortir en ralentis de la voiture, comme ça, comme dans les clips, comment ils font là. Là, on est bon. Là, on est bon. OK ? Donc, voilà, chacun a ses trucs, tu vois. Après, je trouve qu'il est important à faire que même moi aussi, il faut que je fasse et que je ne fais jamais, en vérité. Mais il faut absolument qu'on le fasse, les gars. OK ? C'est de se déplacer. Par exemple, si jamais moi, j'ai une Bentley, par exemple, il faudrait que j'aille dans un concessionnaire, que j'aille dans le concessionnaire, boum, que je dise, voilà, je vais essayer cette voiture, que je rentre dans la voiture, que je m'assoie dedans, que je me mette dedans, etc. Il faut absolument… C'est une autre façon de visionner, tu vois. Comme ça, tu t'habitues à voir… Tu montres à ton cerveau que voilà, c'est ça qu'on veut, les gars. C'est ça qu'on veut, tu vois. Donc, s'habituer à faire ça, c'est Dan Peña qui disait que c'était super important de faire ça. Et puis après, dans plein de livres, tu vois, ils le disent constamment. Donc, super important de faire ça. OK, les gars. Donc, la puissance du vision de bord, les gars, il faut que tous les jours, matin, soir, il faut que tu puisses voir la vie que tu veux vraiment. Et là, comme ça, on sait où est-ce qu'on va. Et naturellement, ton cerveau, tête chercheuse, opportunité, na, 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 na. Parce que si tu vois tous les jours ta vie que tu as devant toi, tu ne peux pas oublier la vie que tu veux. Donc, du coup, comme tu ne peux pas oublier, il faut forcément te poser la question. Comment on fait alors ? Comment on fait pour avoir ça ? OK, je vais faire ça. Et puis ainsi de suite, boum, 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 mais tu oublies. Mais si jamais tu n'as pas ça en face de toi, ben, les gars, tu oublies, les gars. C'est comme les gens qui me disent, ouais, en janvier, ils me disent, je vais voir les abdos. Je vais voir les abdos. Deux, trois jours après, ils ont déjà oublié qu'ils voulaient avoir les abdos. Ça y est, on est déjà, ils sont déjà avec une binouze. Ça y est, c'est fini. Ça y est, le game, il est pié. Donc, voilà, les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vais partager ça parce que c'est super important, en fait. Parce que j'ai vu que tout le monde le faisait, en fait. Enfin, tous les gars qui ont du succès le font. Donc, n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Ah, j'aime pas. Si jamais tu n'as pas aimé la vidéo, tu peux toujours avoir accès, tu es libre de pouvoir accéder à l'étude du cas où je te montre que moi, j'ai fait les 20-40 semaines. C'est offert, c'est cadeau. Fais-toi plaisir. Et sinon, les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. C'est ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada